Il y avait Michel Maffesoli, il y avait un nombre de gens et tout, c'était contre Soral. Exactement. Et il est ressorti de ce débat, en effet, qu'Alain Soral est quelqu'un de délirant. C'est tout. Et ça se voyait comme un délirant de la figure. Mais c'est-à-dire qu'on pouvait déjà le savoir avant de l'inviter. On le savait déjà. Mais bien sûr. Non, mais il n'y avait pas besoin de ce débat pour s'en rendre compte. Ceux qui le connaissent le savaient. La question là-dedans, c'est de savoir quelle est l'utilité d'un débat comme celui-là, qu'est-ce qu'il apporte au public et comment on l'organise pour qu'il apporte quelque chose au public. Donc la question, c'est de savoir comment on construit l'équilibre d'un plateau, comment on met face à face des gens qui ont le niveau pour répondre. Et peut-être qu'une des questions qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que réellement, il y a toujours dans l'émission des gens de même niveau qui peuvent apporter une contradiction efficace ? Est-ce que vous êtes sûr à chaque fois de cela ? Je crois que tous les efforts et tout le travail que nous fournissons consistent en cela, justement. Il ne s'est jamais trouvé pour aucune de ces personnes à chaque fois de se trouver là comme ça en roue libre, sans aucun contradicteur ou avec des... Sauf récemment. Alors justement, la question, voilà, la question à laquelle fait allusion, Pensez à Marc-Édouard Nabe, c'est Marc-Édouard Nabe. Alors attendez, avant qu'on en parle, on regarde, on a l'extrait en question, comme ça tout le monde comprendra bien de quoi on parle. J'ai un invité de dernière minute, et comme il a été taxé de cerveau malade, je vais le recevoir à part et je reviendrai vers vous juste après. Marc-Édouard Nabe, vous êtes écrivain. L'affaire Dieudonné, mais la galaxie Dieudonné, Soral, c'est votre sujet, puisque depuis trois ans, on vient de l'apprendre, vous écrivez un livre qui devrait faire mille pages, qui va sortir dans un mois, dans quelques semaines. Pour moi, le souci, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, ce qui serait intéressant avec cette affaire, c'est de bouger le discours juridique sur un discours moral et d'éthique. Quelle est votre responsabilité de terminer un débat sur cette question de la liberté d'expression, et d'inviter un antisémite sur ce plateau ? Parce que Marc-Édouard Nabe a publié, il n'a même plus d'éditeur, tellement ses textes sont antisémites. Mais voilà, je vous dis, vous terminez l'émission. Je ne termine pas les bichons, je la termine avec vous, il est venu à part. Il est venu et vous donnez la parole et une tribune, donc il y a une part de responsabilité, comme Soral, comme Renaud Camus, comme tous ces gens-là, je ne peux pas ne pas vous le dire. Marc-Édouard Nabe a publié des dizaines de livres, des milliers de pages, pour lesquelles il n'a jamais été condamné. — Alors, Émilie Frèche, elle a eu raison d'intervenir comme ça sur le plateau. — Mais elle a le droit de le dire. Il y a eu plusieurs précédents. Ce n'est pas le seul que j'ai reçu à part. Je crois que dans les arts occupatifs, ils prennent l'exemple de Bernard-Roye Lévy, qui est venu à part au moment du déclenchement de la guerre en Libye, et d'ailleurs, Rony Broman, présent ce soir-là, s'était plaint de ne pas avoir pu parler avec lui. J'ai fait la même réponse et à Rony Broman et à Émilie Frèche. J'ai dit « Vous avez parfaitement le droit de critiquer, maintenant qu'il est parti, ce qu'il vient de dire », ce qui serait intolérable... — C'est quand même différent. — Vous me laissez terminer. Ce qui serait intolérable, c'est effectivement de terminer un débat avec une seule personne qui a le mot de la fin, et puis, voilà, les autres, on annule tout ce qu'ils ont dit. Ça, ce serait intolérable. Je n'ai jamais fait ça. Là, je donne la parole à quelqu'un qui vient sur un sujet complémentaire. Voilà. Et je lui donne 7 minutes. Est-ce qu'il a dit pendant ces 7 minutes quelque chose qui a soulevé l'indignation ? Jamais, pas du tout. — Non, vous avez raison. — Absolument pas. Et je dis ensuite aux autres « Si vous avez envie de lui répondre, c'est exactement comme si je passais l'extrait d'une interview, si vous voulez. Je passe l'extrait de l'interview et après je vous dis « Ben voilà, vous avez parfaitement le droit de penser et de critiquer cette interview ». — Natacha, c'est ce que j'ai fait. — Natacha, c'est celle que j'ai interrompue sur ce sujet. Natacha. — Oui. Ce qui vous a été reproché, notamment par Caroline Fourest, ici même, c'est de ne pas contextualiser, c'est-à-dire de ne pas annoncer qui est Marc-Edouard Nabe, etc. La question que je me suis posée, moi, en voyant cela, c'est... Bon, évidemment, je récuse l'idée qu'il faudrait faire la fiche technique orientée de tel ou tel invité, parce que qui décide comment on contextualise ? C'est la question que j'ai posée à Caroline Fourest. Pour autant, est-ce que quand vous le présentez de façon ironique en disant « puisqu'il a été qualifié de cerveau malade », vous donnez les clés suffisantes aux téléspectateurs pour comprendre exactement quel a été le débat ? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, il est accusé d'être antisémite, à tort ou à raison. — Par quelque chose sur le plateau, pas par la LICRA. — Non, non, mais il l'a été très très souvent... — Il a été soupçonné, absolument. — Il a eu des écrits qui sont extrêmement polémiques. — Il a des écrits qui sont... Enfin pour... Je n'ai pas lu les mille pages, etc. Mais ce que j'en vois est assez particulier. Donc ma question, c'est... Il n'a jamais voulu se défendre. Ce que je peux comprendre, c'est une posture d'écrivain qui consiste à dire « je n'ai pas à justifier mes écrits ». — Non, il avait toujours dit « vous n'avez qu'à me lire » et pas « me juger » sur des « on dit » ou sur des phrases, des citations. — Est-ce que... Est-ce que ces positions... — Je veux juste préciser... Pardon, pardon, Natacha, je veux juste préciser le contexte. Laurent, on le sait, il y a eu une émission... — Avec Gérard Miller, on l'a invité. — Avec Gérard Miller, où Gérard Miller a lu des passages de ses écrits qui étaient extrêmement clairs. Il avait l'occasion de répondre. Et c'était pas des « on dit », c'était des phrases tirées du livre. — Mais non, mais on dit... Enfin... — Il est parti ! Au lieu de répondre... — Écoutez, je ne suis pas Marc Edouarnab. Je ne suis pas son éditeur. Je n'ai pas écrit les livres de Marc Edouarnab. — Vous ne pouvez pas dire que ce sont des « on dit », c'est juste la chose que je veux faire marquer. — Non, mais c'est-à-dire que vous savez très bien qu'avec des phrases dans un livre, vous pouvez faire dire ce que vous voulez. Je ne suis pas encore en train de le défendre. Je peux me mettre très en colère moi-même. — Avec lui ? — Avec lui et ou en lisant Marc Edouarnab. Maintenant, c'est un écrivain. L'antisémitisme me répugne au plus haut point, comme toute forme de discrimination et de racisme. Si je le soupçonnais personnellement d'être antisémite, si je l'avais entendu dire quoi que ce soit, je ne pourrais pas fréquenter ce garçon et j'aurais beaucoup plus de mal à le lire que je n'en ai. Donc voilà. — Quand vous dites « fréquenter », je me permets de le dire parce que les Arocs, je le rappelle, vous êtes le parrain de son fils. — Non, non, non. — Ah. Est-ce que c'est vrai ou pas ? — Non, non. Ce qu'on dit, c'est qu'il est le parrain du mien. — Ah bon, pardon. Alors c'est l'inverse. C'est pas pareil. Remarquez, vous avez raison. Mais ça crée un lien quand même. — Ça crée un lien, comme avec beaucoup de gens qui sont vos amis. Et j'en connais énormément. Et depuis 20 ans que j'en fais de la télévision... — Non, mais c'est pas anodin. Pardon. — Non, mais c'est un lien important. — Non, mais vous avez dit ce lien qui est aujourd'hui familial. — Non, mais c'est pas un lien... Voilà. Comment le savez-vous ? Comment le savent-il ? — Grâce aux Arocs. — Non, mais comment le savent-il ? — Moi, je savais pas avant cette semaine. — Non. Parce que je l'ai dit. Et pourquoi je l'ai dit ? Et de vous dire la même chose. C'est-à-dire que j'ai dit... Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais choisi un antisémite pour être le parrain de mon fils ? Bien sûr que non. Voilà. Non, je voudrais continuer pour avoir le temps de développer. Marc-Edouard Nabe, à vous entendre, on dirait que je suis le seul à l'avoir invité. — Non, je l'ai invité. Voilà. Bon. — Il a été invité par Bernard Pivot. C'est là où, la première fois, on lui a fait le reproche d'avoir des textes qu'on pouvait qualifier d'antisémites. Bernard Pivot l'a réinvité pour son roman suivant. Il a été invité par Jacques Chancel. Il a été invité par François-Olivier Gisbert dans nombre d'émissions. Il a été invité par Guillaume Durand. Il a été invité dans toutes les émissions culturelles. Donc je ne suis pas le seul à penser ni que c'est un écrivain, ni que c'est un écrivain important, et ni que ça mérite que cet écrivain soit invité en dépit du fait que certains qui ne l'ont pas lu peuvent penser que... — Mais là, on peut effectivement se dire qu'il y a un traitement de faveur de votre part en ce qui le concerne. C'est effectivement de lui donner donc cet espace à lui tout seul, d'abord, ensuite de l'inviter, alors qu'aujourd'hui, il n'est plus invité dans beaucoup d'endroits parce que c'est lui... — Il est devenu infréquentable, on va dire. — Oui, mais au-delà de ça, on peut s'interroger sur ce qu'il représente aujourd'hui sur le plan littéraire. — Faites cette... Excusez-moi, mais faites cette émission avec Marc-Édouard Nable et pas... — Invitez-lui, posez-lui la question. — Mais si, c'est à vous. — Pardonnez-moi, c'est vous qui... — Émerick Caron, j'ai fait 650 émissions de ce soir ou jamais. — C'est vous qui animez cette émission. — 650. — J'ai invité des milliers de gens. — Mais par exemple, fin 2013... — Je vais pas vous répondre pour chacun de ces gens, ni pas même pour celui-là. — Par exemple, fin 2013, vous avez bien fait dans votre émission, l'un des thèmes, c'était Marc-Édouard Nable, l'écrivain qui dérange. Je crois que vous lui avez consacré une fenêtre à l'occasion de son nouveau livre. Mais il y a quand même... — C'est pas la même chose. — Pardon. Il y a... Non. Il y a une forme de favoritisme qui, selon moi, ne colle pas avec la neutralité que vous revendiquez tout le temps. — Écoutez... — Vous dites, moi, il y a pas d'amitié, il y a pas d'idée... — Non, sur mon plateau, il y a pas d'amitié. — Ben, si, parce que Marc-Édouard Nable, quand même, il a un traitement chez vous qu'il a pas ailleurs. — Natacha Pauly n'a pas terminé. Natacha. — Non, mais la question, on la voit bien, c'est qu'il y a une modification, finalement, de la perception qu'on peut avoir de ce genre de débat. Vous rappeliez que Marc-Édouard Nable et beaucoup d'autres ont été... Des gens qui étaient jugés infréquentables ont été invités dans des émissions. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'aujourd'hui, ces choses-là viennent se cristalliser ? Qu'est-ce qui fait que toutes les semaines, on a des débats de ce genre-là sur fallait-il inviter un tel, fallait-il inviter un tel ? Est-ce que c'est le fait... Est-ce que c'est le climat autour, le climat social ? Est-ce que c'est la mise en scène des émissions télévisées aujourd'hui, cette façon de mettre en avant un débat qui peut devenir un spectacle ? Comment vous expliquez ce qui vous arrive à vous et qui arrive à d'autres ? — Pas d'autres. — Mais c'est pas un nœuf en même temps, parce que chez Pivot... Je sais pas si c'était chez Pivot, d'ailleurs, mais je crois que c'est bien... — Mais Pivot le dit dans « Les inrocutives ». Prenant ma défense, il dit qu'on lui a fait exactement les mêmes reproches quand il animait pas les choses. — C'est ce qu'il raconte pas. Mais je crois me souvenir. Est-ce que c'est chez Pivot, vous allez me confirmer ou pas, que c'est... Comment il s'appelle ? Il y a Benhamou, Georges-Marc Benhamou, qui le gifle à un moment donné, Marc-Édouard d'Abb. Donc je veux dire, il y a 30 ans... — C'est pas dans une émission de télévision. — C'est pas... Enfin, il y a 30 ans, ça existait déjà, quand même. — Oui, 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 bien sûr. Et Bernard Pivot, dans le numéro des Arrogues, dit qu'on lui a fait exactement les mêmes critiques. Bon. J'ai l'impression que ce qui s'est durci, en ce qui me concerne, c'est évidemment le fait d'être passé le vendredi soir sur France 2. C'est-à-dire que pendant des années, ce soir ou jamais, était l'émission emblématique du service public. Tout le monde en disait du bien. C'était formidable. — Tous les soirs sur France 3, sauf le vendredi soir, c'est ça ? — Non, non. Tous les soirs. Enfin 4 soirs par semaine. Puis même ensuite, en hebdo, il n'y avait pas de problème. Personne ne m'a jamais fait de reproche. Et toutes les émissions que vous me reprochez là ont eu lieu à ce moment-là. Et personne ne me les a reprochées. Aujourd'hui, on en est à 650 émissions. Il n'y a jamais eu un problème, jamais eu un procès, jamais eu quelque chose qui se soit dit dans cette émission qui soit réimpréhensible. Jamais rien qui m'est obligé de dire à quelqu'un qui t'explate au ce que vous dites est intolérable. Ça ne s'est jamais produit. — Oui. Donc pourquoi tout à coup on commence à me dire « Mais vous avez invité machin il y a 5 ans, etc. ». — C'est la question de Natacha. — Eh bien je pense que ça, c'est le fait qu'on se soit retrouvé le vendredi soir sur France 2. Voilà. Tout à coup, cette émission qui était vue un peu comme à la marge, là, tout à coup, prend une importance symbolique. — C'est aussi ça depuis il y a 2 ans. Il y a des choses qui se sont passées en politique dans l'exercice. Non. Les choses qui se sont prononcées aujourd'hui sont plus les mêmes. — Alors il y a une deuxième raison. Vous avez raison. Il y a une deuxième raison aujourd'hui. C'est que tout à coup, j'ai l'impression que un certain nombre de gens assimile l'animateur du débat à ses invités. Pour peu que vous invitiez les adversaires des gens qui se sentent concernés par le débat que vous avez invité leurs adversaires, tout à coup, vous êtes assimilés à ses adversaires. Ce que je vous dis est vrai. À la fois, quand vous invitez des économistes anti-euros, on vous dit « Mais pourquoi vous avez invité les anti-euros ? Est-ce que ce serait pas que vous serez contre l'euro ? ». C'est vrai. Dès l'instant où vous avez des euro-sceptiques, comme on dit, des climato-sceptiques aussi, tout à coup, on vous dit « Mais comment ça se fait ? Pourquoi il y a un climato-sceptique sur le plateau ? ». Parce qu'on fait un débat sur le réchauffement climatique. Mais il y a le GIEC qui est là. Et le GIEC accepte le débat avec le climato-sceptique. Oui, mais tout à coup, vous êtes assimilés au climato-sceptique. — Comme si vous voulez dire « On ne pouvait pas inviter des gens dont on ne partage pas la vie, tout simplement ». — D'abord. Mais simplement par le fait qu'il y a une telle radicalisation. Et il faut pas que... Je pense qu'il faut pas qu'on ait peur des débats. On est dans un pays libre. Et on ne doit pas avoir peur des débats. C'est sain, un débat. Ça prouve qu'on est fort, qu'on peut vivre en paix. — Mais toutes les paroles ne se valent pas. — Mais personne ne l'a prétendu. Pas moi non plus. Évidemment. Mais ça n'est pas moi qui vais dire « Lui, il est gentil. Lui, il est méchant, etc. » — Non, non. Pas de gentillesse. Le méchanceté, ça n'a aucun sens. — Non, mais bien sûr que ça n'a aucun sens. Et donc simplement le débat... Jean-Yves Camus l'a dit, le spécialiste de l'extrême droite, il dit que c'est très bien à un moment d'avoir ces gens-là en face et de les présenter tels que je les ai présentés. C'est la façon de les présenter. — Parce que vous le dites aussi sur Internet. Ils n'ont pas la contradiction. On peut avoir accès à leur... — Oui, évidemment. — Très facilement. Alors qu'au moins sur un plateau, il y a des gens qui peuvent dire le contraire. — Mais ça peut aussi être trompeur. Parce que si vous prenez quelqu'un comme Soral... Vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure. Sur votre plateau, ces gens vont avoir une parole contrôlée parce qu'ils savent qu'ils parlent sur France Télévisions et que c'est pas sur un site Internet. Donc ils se restreignent. Et ça peut donner une idée faussée de qui ils sont réellement. — Ça, c'est ce que dit Ardisson, décidément. — Mais c'est le débat qu'on a eu. — Ardisson dit Tadéi est devenu la tête de gondole des sites infréquentables. C'est ce qu'il dit, Thierry. — C'est terrible. Mais... — Même si aucun propos répréhensible n'est tenu durant son émission, ils peuvent être retrouvés en deux clics sur Internet. Voilà ce qu'il dit. Il dit en gros... Voilà. Ils sont malins. Sur le plateau, ils disent rien de répréhensible. Mais on apprend à les connaître. On va sur leur site après. Et là, on trouve des choses répréhensible. — Mais puis ce qui passe à la télé, c'est que finalement, ils doivent avoir des choses intéressantes à dire, ces gens-là. — C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai invité qu'il y a eu ce débat entre la LICRA et Dieu Donné. C'était il y a 3 ans. — On parle pas que Dieu Donné. On parle pas que Dieu Donné. — Non, mais vous parlez de qui ? Je voudrais savoir... — De 4 invités. Je suis d'accord avec vous. — Mais non, mais même pas de 4 invités. Vous me parlez de 2 invités qui ont été invités 3 fois chacun. Et là, vous êtes en train de... — C'est un numéro pour lequel je disais tout à l'heure, lorsqu'on a fait le totale. Bien sûr que non. Il n'y a pas de raison. — Dites pas nous qui allons faire cette 1. C'est juste de répondre à la question. — Mais vous reconnaissez qu'à l'intérieur... — Et d'ailleurs, il y a des boîtiers. C'est comme chez Robert Hossein. Maintenant, vous allez voter. Faut-il brûler ? Oui ou non ? — Vous reconnaîtrez qu'à l'intérieur de ce numéro, ils disent non. Ils disent que je n'ai rien à me reprocher. — Non, 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 non. — Oui, mais il y a quand même quelque chose de très particulier qui est qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude de demander la tête de certains. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui demandent la tête d'autres journalistes, qui demandent à ce que des émissions sautent parce que ça leur a pas plu... — Déjà où ? Parce que Bruno Roger peut dire avoir un débat depuis longtemps à la télévision et qu'il est obligé de s'intéresser au football maintenant, le pauvre. — On peut juste aussi parfois se tromper, c'est-à-dire sans remettre en cause votre probité. Peut-être vous dire « Tiens, ah, j'aurais pas dû », mais sans dire que c'était... — Mais attendez, je fais un métier... Enfin vous faites le même. On fait ce métier... On travaille devant tout le monde. C'est-à-dire que c'est des métiers très particuliers. Tous les gens ont un avis sur la façon dont vous faites votre métier. Si moi, je fais une erreur, une bêtise ou si vous faites la même, dans n'importe quel métier, il y a 3 personnes qui le savent. Dans le nôtre, il y a tout le monde. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez avoir le lendemain... Enfin à la seconde même, sur les réseaux sociaux, on va vous traiter de tous les noms, on va dire des choses horribles sur vous. Le lendemain, dans les journaux, partout... C'est-à-dire que... Voilà, vous vivez dans ces trucs-là. Alors évidemment que constamment, on fait des erreurs. Constamment, j'en ai fait... Sur 650 émissions, j'en ai dû en faire plein. Je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit. — Et alors vous imaginez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va être ce soir ? Regardez justement les tweets qui vous sont adressés. Enfin d'abord, choisissez au hasard un premier numéro parmi les 6. — Le lion, c'est un... — Le lion, le numéro 2. Tadeï, Caroline Fourest prétend que vous avez donné 5 minutes à Hitler. C'était un duplex ou est-ce que c'était en léger différé ? Ça, c'est plutôt rigolo. — Elle n'a pas dit 5. Elle avait dit 10. — 10 minutes ! — Alors après, comme tout le monde lui a dit qu'elle était folle, elle a dit 6. Et maintenant, on lui dit 5. — Eh bien, voyez, il y a des choses qui baissent. — Je crois même que le président de la LICRA lui a dit que c'était quand même une honte de dire une chose pareille. — Un peu exagérée. — Parce que ça voulait dire que lui-même avait été... — Avait été complice. — Avait été complice de ça, donc... — Puisqu'il était présent sur le plateau. — Alors autre numéro. — Un cœur. 5. — Numéro 5. — Frédéric, pour moi, t'incarne la liberté d'expression. Par contre, ferme ta gueule. C'est pas une question. C'est une affirmation. Voilà. Mais on a le droit aussi sur un plateau. — Oui. Mais moi, par exemple, j'ai jamais défendu la liberté d'expression totale. Je suis contre. Je trouve que les lois françaises sont très, très bien faites. Je détesterais qu'on soit dans un pays... Les États-Unis sont comme ça, où on peut dire n'importe quoi, insulter les gens en raison de leurs origines, de leur religion, de leur couleur de peau. Je trouve ça atroce. Donc la liberté d'expression, je suis pour qu'on puisse avoir des débats parce que c'est ça... — Tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, ce qui est dit dans l'émission peut être dit. — Évidemment. Et que jamais on puisse dire des choses insupportables, intolérables. Je serais le premier à dire à la personne qui fait ça de quitter le plateau. — La réponse est donc non. Il ne faut pas brûler Frédéric Tadéhi. Vous le retrouverez vendredi soir prochain sur France 3. Merci, Frédéric. Je vais rejoindre votre place. Sur France 2, j'ai dit France 3. Décidément. France 2, évidemment. Vous aimeriez d'ailleurs retourner en quotidienne sur France 3, si on vous le reproposait, puisque c'est vrai que j'ai dit France 3 par mécanisme, puisque c'était tous les soirs à cette époque. — Écoutez, j'ai beaucoup à faire déjà le vendredi soir. — Mais vous avez la nostalgie de la quotidienne sur France 3, quand même. — La preuve, c'est que je fais une quotidienne sur Europe 1. Donc c'est... — La radio, ça vous plaît aussi, évidemment. — Évidemment. — Quelle heure a la radio sur Europe ? — 21h22h30. — Ah ben c'est pour ça qu'on se croise pas, alors. Et comment s'appelle l'émission ? — Le social club. — Le social club, voilà. — Ah ben vous saviez, vous n'attachez pas... — Oui. — Oh la menteuse. Ah c'est facile après, hein. Faut venir à Moscou alors, dans ces cas-là. — Non, mais pour rajouter juste une chose, c'est que la quotidienne avait un avantage, c'est que ça a permis d'inviter beaucoup de gens qu'on ne voyait jamais à la télé. Et que c'est quand même la seule émission où on a vu apparaître Paul Virilio, qui est un urbaniste absolument génial. On a vu apparaître Jean-Didier Vincent... — Et découvrir des intellectuels. Moi, je regardais pour ça, évidemment. Et même parfois prendre des noms d'invites, peut-être se dire « Tiens, tu vois, c'est pas mal ». — Voilà. — Et voilà, Natacha Polony, entre autres. Un peu de musique, ça fait du bien, puisqu'on les entendra pas sur scène, si j'ai bien compris, chère Elisa Tovati, puisque la prochaine scène, ce sera concept aussi, ce sera, j'imagine, uniquement les chansons du dernier album. Vous ne pourrez pas mettre dans vos voyages des chansons ou des tubes précédents. — Il nous faut le tube avec Tom Dye, c'est « Tous les chemins et coms » sont des chansons qui peuvent totalement s'intégrer dans ce projet Cabine 23, car ils évoquent le voyage, donc on leur a trouvé une petite place de choix. — Alors peut-être on pourra aussi voir ces chansons-là. « Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose. You and I, planchent together. New dimension. — Ça te fait quoi d'être un garçon facile ? Un beau bimbo, habillé et docile, le genre qui fait fantasmer les filles. » — Bertrand Soulier, Pierre-Dominique Burgot, Ours, vous l'avez cité tout à l'heure, Élodie Frégé, Pierre Souchon, voilà, toute la bande avec laquelle vous avez travaillé pour cet album. Mais c'est le mathématicien, maintenant, qui s'installe dans ce fauteuil pour « Théorème vivant » paru chez Grasset. Alors, on a déjà pas mal, en début d'émission, parlé du contenu de ce livre en racontant que, ben voilà, vous nous expliquiez les affres du chercheur, au fond, parce que c'est long et compliqué pour revenir à ses fins, démontrer un théorème. Alors, essayez de vulgariser un peu ce théorème pour lequel vous avez été récompensé, pour lequel vous avez eu la médaille fixe. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et des conférences de vulgarisation, depuis la médaille, j'en ai fait des centaines, littéralement, tous les publics, des scolaires, du grand public, en France, à l'étranger, partout. On va essayer, en quelques mots, une petite version raccourcie. C'est un théorème qui parle de physique mathématique, donc il s'agit de comprendre, par le raisonnement logique, un phénomène physique. C'est un théorème qui parle de plasma. Plasma, c'est un état de la matière dans lequel vous avez séparé les électrons des noyaux, dans chaque atome, vous avez un noyau qui est chargé positivement, qui est lourd, et puis des électrons qui se baladent, qui, eux, sont chargés négativement et qui sont très légers. Si les conditions sont telles, par exemple, conditions de température extrême, qui font que les électrons se sentent plus liés au noyau, ils se baladent. Comme ils sont très légers, il s'agit beaucoup plus vite. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui leur arrive à ce nuage d'électrons que vous allez décrire de manière statistique, un peu comme une foule qui aura tendance à aller d'un côté ou de l'autre. Il y a une équation mathématique qui décrit l'évolution de ce gaz d'électrons, si vous voulez. Et c'est un enjeu majeur en physique, en technologie. Par exemple, pour ceux qui essaient d'omper la fusion nucléaire, le projet ITER et des choses comme ça, ils doivent travailler sur les plasmas. Le plasma est l'état le plus abondant de la matière, même s'il a été découvert assez récemment. L'amortissement Landau est un phénomène qui a été imaginé par Lef Landau, le physicien soviétique légendaire qui travaillait là-dessus dans les années 40, sur lequel dans ce plasma, donc avec toute cette foule d'électrons, si vous envoyez une petite impulsion électrique, il y a quelque chose qui dérange le plasma, les électrons vont être attirés ou repoussés en fonction du champ électrique. Spontanément, le champ électrique ainsi créé dans le plasma va s'atténuer pour disparaître. Alors qu'il n'y a pas de frottement au sein de ce plasma, c'est comme si c'était quelque chose de parfait. Si vous avez un matelas, je vais prendre une image toute simple pour analogie, si vous sautez dessus et que vous attendez, le matelas, il va s'arrêter de vibrer. Mais c'est parce qu'il y a des frottements au niveau des ressorts. Dans le plasma, il n'y a pas de frottement, pas de phénomène irréversible, et pourtant, ça s'arrête. La perturbation électrique disparaît, il y a un phénomène de stabilité imprévue. C'est ça qu'avait prédit Landau. Landau l'a vérifié sur un modèle simplifié, l'équation des plasmas et l'équation dite linéarisée. Et c'est ça qui a tenu pendant six décennies, quelque chose comme ça. Et vous, vous êtes dit... Et nous, ce qu'on a résolu avec Clément Mouot, c'est donc mon ancien élève et principal collaborateur... Qui a beaucoup participé à cette recherche. C'est une recherche à 50-50. Avec des échanges de mails. Avec des échanges de mails qui sont décrits. On n'ira jamais laisser l'importance du travail collectif dans la recherche scientifique contemporaine. On a montré que ça s'applique effectivement, y compris pour l'équation non linéaire, la vraie équation des plasmas. Et on a expliqué pourquoi. On a mis le doigt sur quelque chose qu'on n'attendait pas, des analogies avec d'autres phénomènes physiques. On a expliqué, donné une nouvelle explication, si vous voulez, de ce phénomène. Mais pardon à de poser cette question-là, en dehors de la satisfaction personnelle, et pas seulement, manifestement des autres mathématiciens aussi, puisqu'ils vous ont récompensé de cette fameuse médaille, Fins. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre vie, cette affaire-là ? Mon ami, il y a fort peu de découvertes théoriques qui changent quelque chose dans votre vie. Tout de suite, même la relativité générale d'Einstein, qu'on donne souvent comme exemple de la théorie la plus spectaculaire du XXe siècle, « Elle n'a rien changé dans votre vie avant qu'apparaissent les GPS, concrètement. » Ah ! Quand même ! Ah ben oui, c'est venu 90 ans après que ça a été découvert. Mais c'est venu, et c'est souvent comme ça, en recherche fondamentale, vous ne pouvez jamais savoir. Vous travaillez pour le futur, avec l'idée que tout ce qui arrive, qui va faire comprendre quelque chose, ça sera utile un jour. Faites un peu poète, au fond, pour être mathématicien, alors. Très bien, ça c'est une citation célèbre d'une grande mathématicienne. Une grande mathématicienne russe qui a dit « Nul ne peut être mathématicien sans avoir l'âme d'un poète. » Ah oui ! Alors je dois manquer de poésie, moi, au fond, pour effectivement ne pas avoir été suffisamment passionné par les maths à l'école, et même après. On en rediscutera, et puis vous verrez que ça vous paraîtra tout de suite. Ça peut venir. Vous pensez que même à mon âge, à 51 ans, ça peut encore venir ? Venez, venez. Je vous donnerai des conférences que je donne, vous verrez. Mais il faut dire que vous êtes un type, alors, assez étonnant, assez bizarre. On parlait même pour vos choix musicaux tout à l'heure. Alors, vous racontez, c'est assez marrant d'ailleurs ce passage, comment vous êtes pris en auto-stop en revenant d'un concert, parce que vous allez voir les Tetraides. Tiens, d'ailleurs, j'ai l'album. Je ne sais pas si vous avez le dernier album. Vous l'avez ou pas ? Ah, je n'ai pas celui-ci. Ah ben, c'est tout nouveau. Tout nouvel album des Tetraides. Voilà qui est gentil. Voilà, je vous l'offre, puisque ça, franchement, on n'imagine pas que vous allez voir un concert des Tetraides. Moi, je suis allé voir déjà un concert des Tetraides. Je les connais très bien, les Tetraides. Pourquoi ? Ça ne correspond pas à votre image ? Ça ne correspond pas à mon image, les Tetraides. Mais c'est quoi, mon image ? Qu'est-ce que vous allez inférer ? Je ne sais pas. On vous imagine écouter de la musique classique, des concerts d'opéra. J'écoute aussi de la musique classique. Je suis un fan de Prokofiev, de Ligeti. Pour moi, les études pour piano de Ligeti, c'est la plus grande œuvre pour piano du XXe siècle. Si vous voulez, il y a le dernier opéra que je suis allé voir, c'était Enchein on the Beach, le grand chef-d'œuvre de Philippe Glasse. Tout ça, je connais, mais aussi les Tetraides. Il ne faut pas faire un ostracisme a priori en fonction de ce qu'on s'imagine d'un individu, de par son apparence ou son sujet de recherche sur les goûts qu'il va avoir. Je recherche le passage, mais vous racontez en tout cas que vous allez à ce concert. Ça m'épate aussi pour un mathématicien. Moi, je pense qu'un mathématicien, il prévoit toujours tout. Non, vous ne prévoyez pas, par exemple, le trajet-retour. Comment vous allez revenir du concert une fois que le concert est terminé ? Ça, vous n'avez pas à réfléchir et à envisager. Effectivement, il y avait ce concert que je ne voulais surtout pas louper. C'était un grand concert anniversaire pour les Tetraides. Je les suis depuis longtemps. Je les avais vus en concert plusieurs fois déjà en région parisienne. Donc ça, c'est du temps où j'étais lyonnais. Et puis, ils donnaient ce concert à Bourgouin-Jalieu, n'est-ce pas ? Et puis, je voulais absolument y aller, mais je déteste conduire. Donc, j'y suis allé en train en me disant que je trouverais bien quelqu'un pour me ramener en autostop. En autostop. Donc, vous êtes un mathématicien qu'on peut croiser au bord de la route en train de lever le pouce et faire du stop. — Moi, je suis allé... Là, c'était le parking. Comment c'est un concert ? Vous êtes déjà allé à des concerts ? — Oui, bien sûr. — Dans un peu, on va dire, dans un petit village ou dans une ville ou dans la campagne. Il va y avoir des parkings. Vous vous mettez à la sortie du parking. Vous vous attendez. Vous demandez. Et puis, vous étiez au même concert. Ça crée tout de suite des liens. Vous avez un sujet de discussion. Vous allez découvrir quelqu'un de nouveau. — Alors il y avait du monde à bord de la voiture. Vous expliquez donc à la conductrice. Pour les 20 ans des têtes raides, quand même, je pouvais pas louper ça. Je déteste conduire. Vous venez de nous le dire. Alors je suis venu en train. Elle vous répond. Pas de souci. Montez. Moi, je conduisais mon fils. Et puis lui, à côté de vous, c'est son ami. Bonsoir, tout le monde. Moi, je passe quelques lignes. Vous expliquez votre accoutrement, pardon de parler ainsi, de la façon dont vous êtes habillée. Parce qu'elle a l'air un peu surprise, manifestement, l'automobiliste. Et elle vous dit... Elle est jolie. Votre araignée. Oui, j'ai toujours une araignée. C'est mon style. Je l'ai fait sur mesure. À Lyon, atelier Libellule. Ça, c'est toujours le cas ? — Celle-ci. Alors des araignées, j'en ai bien 25. Celle-ci, c'est un de mes préférées. Un cadeau du lycée Lyoté à Casablanca, précisément pour une série de conférences. Ils m'ont fait faire cette araignée sur mesure. C'est de l'art berbère. Une petite main protectrice de Fatma. Et puis une fibule. J'aime beaucoup ça. En art berbère, un symbole de connexion. La fibule, c'est ce qui maintient votre cap attaché. — Oui. — Alors elle vous dit, la conductrice, mais vous êtes musicien ? Non. Artiste ? Et là, vous lui répondez mathématicien. Quoi ? Mathématicien ? Oui, oui, ça existe. Vous travaillez sur quoi ? Hum... Vous voulez vraiment savoir ? Vous lui demandez. Et là, vous lui dites... « J'ai développé une notion synthétique de courbure de Ritchie, minorée dans les espaces métriques, mesurée complète et localement compacte. » Et là, elle tombe d'admiration pour vous. — Vous voyez, c'est efficace. — Non, mais c'est que... — Ça, c'est d'autres travaux. Ça n'a pas à voir avec le plasma dont je vous parlais tout à l'heure. — J'ai bien compris, quand même. Ça, oui. C'était quelque chose de différent. J'ai vu que c'était pas les mêmes mots. Mais vous dites « Grâce à ça, la glace est brisée. C'est parti. J'explique longuement. Je parle. Je démystifie, en fait, les mathématiques. » Et avant de partir, ça, c'est mignon, elle vous demande de lui écrire une formule. Parce que certains font des autographes. Vous, vous faites des formules mathématiques ? — Toujours. Enfin toujours, sur mes autographes, une petite formule mathématique et un petit marsupilami. — Ah. Ah. Parce que c'était... Ça aussi, c'est en livre. Votre surnom, Marsu Villani, hein. C'est ça ? — Ouais, c'est ça. — Parce que quand vous faisiez des études, vous sentiez partout... — Bon, qui sait pourquoi. J'avais peut-être un caractère un peu sautillant. Et puis ça va bien avec la sonorité. — Il faut dire qu'à un moment donné, vous avez un peu lâché l'affaire. Je crois que vous étiez... On va pas dire fumiste. — Putain, c'est pas le cas, apparemment. Mais en tout cas, voilà, vous aviez un peu décroché. Puis vous occupiez des fêtes des étudiants. — J'étais président de l'association des élèves à l'école normale supérieure à Paris. Et je m'occupais de ça à fond, hein. J'avais complètement laissé mes cours et tout. C'était intéressant, hein. C'était intéressant. On organisait des balles, des chansons. — Vous étiez organisateur de boum, en fait. — Oh, c'est plus... C'est plus... C'est... Des grosses boum, hein. C'est un... — D'orgi. Alors, d'orgi, ouais, non. — Le bal du bicentenaire de l'ENS, c'était une grosse affaire. C'est en 1994. Et donc, en tout cas, je me plaisais bien là-dedans. Et je serais jamais revenu, je pense, dans la recherche s'il n'y avait pas eu les enseignants à l'époque pour me faire revenir dans le droit chemin avec carotte et bâton. Le bâton, c'était mon patron de thèse. Au moment des voeux de Nouvel An, il m'envoie une petite carte. « Il faudrait se mettre au travail. À bientôt, j'espère ». — Ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de monde, quand même. — Ça, c'est le bâton. Même ça, c'était pas suffisant. — La carotte, alors ? — Ce qu'il fallait, c'était la carotte. La carotte, c'était mon... Le directeur des études de l'époque qui m'explique que, vu... Vu les thématiques dans lesquelles je suis engagé en mathématiques, vu comment je me suis bien débrouillé à l'agrégation, il se pourrait qu'il y ait un poste de professeur agrégé qui soit accessible pour moi si ma thèse démarre bien. Professeur agrégé-préparateur, c'était un poste intermédiaire entre les élèves et les professeurs. — En gros, on vous propose de passer d'étudiant à prof. — Vous parliez d'organisation des questions d'enseignement. Eh bien ça, c'était un poste clé où on faisait le lien. On était jeunes et donc on avait un contact facile avec les élèves. Mais en même temps, on était acceptés par les enseignants comme des chercheurs, comme des collègues, parce qu'on avait déjà une activité de recherche. C'était un super boulot. Et vraiment, c'était le métier que je voulais faire le plus au monde. J'ai toujours dit « c'est le plus beau métier que j'ai exercé ». Et il m'a dit ça du jour au lendemain. Je me suis remis au boulot. — Et le résultat, c'est que quelques années plus tard, il est « Medaille Fields ». Il publie « Théorème vivant » pour raconter tout ça. Entre autres, ce qu'il vient de nous dire, c'est dans le livre. Natacha Polony, qu'est-ce que vous en avez pensé ? — Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre qui est très intéressant à titre d'objet littéraire et très intéressant sur ce que ça nous raconte des mathématiques. Parce que vous disiez qu'il y a de l'esthétique, il y a de la beauté. Il y a aussi de la sensualité. Vous citez le mathématicien André Veil qui disait « Tout mathématicien digne de ce nom a ressenti, même si ce n'est que quelquefois, l'état d'exaltation lucide dans lequel une pensée succède à une autre comme par miracle. Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment peut durer pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. » C'est-à-dire qu'on sent la jubilation absolue qui peut naître de cela. Et alors il y a aussi des tas de thématiques qui sont abordées. Par exemple, à la fin, il y a une très belle scène à Budapest où vous discutez du lien entre langue et mathématiques. Et c'est vrai que c'est une question. Pourquoi certains peuples ont comme ça une vocation mathématique ? La France en fait partie. Et est-ce lié à la structure du cerveau ? Est-ce lié aux langues ? Il y a toutes ces questions-là. Et puis il y a une autre question. Et celle-là, je voulais vous la poser. C'est la question de l'utilité. L'utilité, au moment où je me suis lancé, au moment où j'ai choisi mon sujet, c'était une question importante pour moi. Et vraiment, j'avais demandé à mon patron de thèse, il m'avait lancé sur l'équation de Boltzmann. L'équation de Boltzmann, je l'ai mise au début de l'ouvrage. Quand vous la voyez, vous vous dites « qu'est-ce que c'est ce machin ? » Et puis j'avais demandé vraiment « est-ce que c'est utile ? » Il m'avait expliqué en quoi c'est utile, pourquoi c'est important, c'est utilisé dans l'aéronautique, c'est utilisé pour ceci. Je me disais « bon, c'est important pour moi de faire cette chose-là en sachant que ça a des applications importantes pour les ingénieurs en particulier. » Et puis chemin faisant, au fur et à mesure que j'ai travaillé dedans, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas ça qui me motivait, que je n'avais plus besoin de cette finalité pour être motivé. Et de manière plus émotive, plus sensuelle peut-être, j'étais en quelque sorte tombé amoureux de l'équation en elle-même. L'art de la recherche, en fait. L'art de la recherche. Et quelque part, je pense, pour tous les mathématiciens, il y a une combinaison entre cette notion esthétique, cette façon de vouloir explorer quelque chose pour soi, et l'idée qu'on va être utile à quelqu'un ou à la société. Et en tout cas, dans mon cas, il y a eu un basculement clair quand je suis tombé dans le sujet, où vraiment c'est l'équation en elle-même qui est devenue comme une compagne, une amante. — Et brique. — Quatrième de couverture, il y a une remarque. — Ah, on voit que vous vous êtes passé directement à la fin, alors. — Non, même pas. J'y ai passé du temps, je vous jure. Mais je trouve qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise. — Le cancre de l'émission, voilà. À quatrième de couverture, il est écrit 19 euros. — J'ai bien aimé le titre. Tu vois, vivant, je vais commencer... Je vais commenter un tout petit peu le titre, si vous voulez. — Ah non, ce n'est pas ma question, parce qu'après, j'ai pu vous avoir le droit de poser une question. — Alors posez-la, votre question. — Non, voilà. Derrière, il est dit... « Avis à tous ceux qui gardent un souvenir cruel de l'étude des fonctions et de la résolution d'équations à plus d'une inconnue. Théorème vivant vous réconciliera avec cette science dont Cédric Vidani sait comme personne par la grâce de la passion transmettre la magie, la beauté et la poésie. » C'est très bien vendu, sauf que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que... — Faut s'accrocher, quoi. — Ah non, mais c'est ça. Vous êtes évidemment un mathématicien de génie, voilà, de grand talent. — Enfin évidemment, on n'en sait rien. Il nous raconte peut-être n'importe quoi depuis tout à l'heure. — En tout cas, c'est ce que disent ses pères. Et... Parce que nous, effectivement, on peut pas le vérifier. — Et voilà. — Non, mais... Mais ce livre est absolument incompréhensible pour le commun des mortels. Non, mais il faut quand même dire... Je veux bien qu'on... — Ah, ça dépend des passages, comme... — Non, mais justement... — Le passage de l'autostop, vous l'avez compris quand même. — Non, mais je vais répondre. Je vais répondre. — Non, mais attendez-moi, je voudrais... Pardonnez-moi. Parce que justement, ça pourrait donner une impression trompeuse, évidemment. Mais ça, c'est quasiment l'un des seuls passages compréhensibles. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il monte dans une voiture... — Non, il fait son marché aussi. — Il fait son marché. De temps en temps, il va boire du thé. — Moi, je suis allé à l'essentiel, là. — Non, mais le problème, c'est que vous avez un peu ramé pour trouver l'un des seuls passages qui étaient compréhensibles. Est-ce que j'ai quelques instants ou pas ? — Allez-y. — Attendez, je retrouve la page que j'avais... — Ah, ben, il faudrait savoir où il y a beaucoup de pages, où il y en a quelques. — Non, mais j'ai choisi un en particulier, parce que sinon, voilà, je peux vous montrer, là, toutes les equations. Je sais pas où je peux vous montrer à la caméra. Dix pages. Dix pages de trucs comme ça. On tourne. — Mais ça, on t'a dit que c'était beau. — C'est ça. Non, mais c'est beau. Mais c'est beau, d'accord. — Je comprenais rien, la poésie. — Oui, oui. — Alors, ça suffira quand il dit. — Alors, je peux répondre à ça. — Non, non, je vais juste finir. Un passage, après, je vais se développer. — Il pose des questions à rallonge, lui. — Allez-y, c'est terminé, Emry. — Tous les deux, ce sont vos particularités. — Mais les miennes, elles disent quelque chose. — Pour vous. Là, pour l'instant, j'ai toujours pas eu la question. — Allez-y. Terminé, Emry. — Est-ce que je peux lire un bout ? — Oui, allez. — OK. Donc, c'est un élément de suspense du livre. Dialogue entre vous et votre collègue. — J'ai bien étudié le Vaninac-Gérard et il y a un gros souci dans les estimations. Il faudrait un peu de marge de régularité pour avoir la convergence vers zéro du terme de régularisation. Et en prime, la régularisation pourrait tuer la convergence bi-exponentielle du schéma. — Mouais, j'avais pas fait attention à ça. — Tu es sûr qu'on perd le taux de convergence du Newton ? — Bon, on va bien trouver. — Ah ! Et les constantes de régularisation dans l'analytique sont monstrueuses. — Bon, effectivement, c'est inquiétant, ces constantes exponentielles. — Bon, on va s'en sortir aussi. Là, je suis confiant. — Non, non. Et puis, de toute façon, ces constantes, elles exploseront trop vite pour être tuées par la convergence du schéma de Newton. Parce qu'il faut régulariser le background pour gérer l'erreur créée par la fonction B. Elle est en l'inverse du temps, mais il y a une constante. Et cette constante doit permettre de contrôler les normes qui viennent du scattering. Or, ces normes croissent au cours du schéma, puisqu'on veut des pertes sommables sur lambda. — Bon, effectivement, je suis d'accord qu'on ne voit pas trop encore comment faire. Mais je suis confiant. On va s'en sortir. — Mais vous voyez, vous le jouez bien, en plus. C'est bon d'or, moi, je trouve. Bien eu, vous voyez. — Mais vous êtes vivant de son livre, là. — Je suis pas sûr. — Ah si ? Je suis pas sûr. — Non. Lisez un petit... Il y a un peu longtemps après, juste après, il y a une phrase qui commence par « ce jour-là ». Ce jour-là, Clément a dû me prendre pour un optimiste pathologique de ceux dont on dit qu'ils sont fous à lier, qui continuent à espérer contre toute attente, alors qu'aucune issue n'est en vue. — Et en plus, il retient de mémoire par cœur tout son livre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. — Moi, je l'ai écrit, mon ami. Je l'ai retravaillé. Et en plus, en ce moment, je suis en train de travailler avec le traducteur pour la version anglaise. — Oh putain ! — Je vous le conseille en anglais. — Il a été traduit en une petite dizaine de langues. En tout cas, en ce moment, c'est la version anglaise. C'est un challenge pour le traducteur. Alors, le traducteur anglais que j'ai, il est super bon. Il est super bon, mais je suis assez perfectionniste. C'est la troisième fois que je lui fais réécrire sa copie. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra de celui-là. — Alors pour répondre à votre commentaire, d'abord, merci de l'avoir... C'était vraiment... Vous êtes un excellent lecteur. — Vous pourriez jouer le film. — Vous êtes un excellent lecteur. — Je suis candidat. — Ensuite... — J'ai l'impression de retour vers le futur, à un moment donné. Je vais répondre à tous les éléments de votre question à la fois. Enfin, je vais essayer. Vous avez dit qu'il s'agit de faire partager une science. Une science, qu'est-ce que c'est ? On peut le prendre de plusieurs, dans plusieurs exceptions, dans plusieurs sens. On peut dire que c'est l'ensemble des concepts qu'on empile. On peut dire que c'est une attitude d'esprit. On peut dire aussi que c'est une communauté scientifique et les repères, la façon dont c'est le travail. Et c'est vraiment ça que vous fait partager le théorème vivant. Il s'agit que le lecteur voit se développer ce théorème, cet être fait de concepts, en le voyant. Et on voit des stades différents. Les formules que vous avez montrées, même si on les comprend pas, en les regardant, rien que par l'aspect visuel, on comprend que c'est pas pareil que le stade de brouillon où c'était avant. C'est pas pareil que le stade d'article publié où ce sera après. On est dans une étape intermédiaire. — C'est comme un documentaire, au fond. On est vraiment au cœur d'un documentaire. Voilà. Il n'y a rien de traduit, au fond. — Et c'est exactement tel que c'est. — On sent que votre visée, elle est pédagogique. C'est faire aimer les mathématiques. — Non, non, non. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est de l'entre-soi. Attendez. Non, c'est pas pour nous. — Aujourd'hui, on a un réel problème. Beaucoup de mathématiciens, même des médaillés fils français, disent qu'on a un problème avec la formation en mathématiques. On a de plus en plus de dyscalculistes, c'est-à-dire en gros des gamins qui n'ont aucun sens des proportions, des chiffres, etc. Est-ce que ça vous inquiète ? Et pourquoi ? — Oui, ça m'inquiète. Pas tant pour le niveau de la recherche. Il en restera toujours que pour le niveau de l'enseignement à culture mathématique d'ensemble. On a un problème en particulier de formation. Les effectifs d'enseignants en mathématiques, ça chute. On a un problème de popularité. Et on a un problème, effectivement, de faire aimer la science. Alors il faut des recettes différentes pour faire aimer les uns les autres. Visiblement, le collègue Caron, il n'a pas apprécié celui-ci, mais peut-être qu'il appréciera une conférence de vulgarisation. — J'adore. — Peut-être qu'il appréciera... Voilà. Donc je vous en ferai une ou vous assisterez à l'une d'entre elles. Et là, ça sera autre chose. — Je crois qu'il va prendre la tangente plutôt. — Il y a des gens, c'est le contraire. Ils n'aiment pas la vulgarisation, mais ils aiment ce genre d'ouvrage, en particulier pour l'aspect un peu littéraire, a été bonne. Et puis il y a comme ça beaucoup de... — C'est mon logarithme, hein ? — C'est inquiétant, oui. Mais en même temps, il faut pas juste se morfondre. Il faut agir et répandre la bonne parole, en parler. Alors il n'y a pas que le livre. Des conférences, j'en ai fait des centaines. C'est un problème sur lequel je me suis exprimé, sur lequel on parle. Le documentaire « Comment j'ai détesté les maths », c'est aussi l'un des enjeux qui sont derrière. Et puis il y a toute une question sur laquelle je m'étais engagé aussi, la formation des maîtres, bien sûr, dans laquelle je... Enfin il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. C'est un sujet qui touche aux questions politiques aussi. Mais je vois qu'on est extrêmement pressés par le temps. Je vais utiliser ça pour couper court. — On aurait pu parler des performances des Asiatiques en maths. Pourquoi eux, ils y arrivent ? — Quelques tweets sur les réseaux sociaux. On a envie aussi de vous poser des questions. Vous êtes sur Twitter, vous-même ? — Il y a un Cédric Villani sur Twitter, mais c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui... — Oui, mais c'est très bien. J'ai pas le temps de m'en occuper. C'est très bien que quelqu'un fasse ça pour moi. Je l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, je le remercie. — Ah, Cédric Villani-Bis. Là, je vous demande de choisir entre six numéros. — Numéro 6. — Le 6. — Ah oui. — Tu es super relou. — Ah oui. — C'est Capitaine Relou qui vous pose cette question. Cédric, Jean-Claude Van Damme a dit « 1 et 1 égale 11 ». Là, c'est beau. Maintenant, on va lui dire en face que t'es pas d'accord. — Vous connaissiez cette phrase ? — Non, non, non. Il y a vraiment dite. — Bah... Bon. On peut en discuter, mais cordialement, quoi. — Allez, un dernier numéro. Pour la route, comme on dit. — Allez, le numéro 1. Le chat, là. Il a l'air chouette. — Le chat. Le petit chaton. Sucré-salé. — Cédric Villani, votre livre « Théorème vivant » est sorti en 2012. Mais on n'en parle qu'en 2014. Il faut donc deux ans pour le comprendre. — Non. C'est quelqu'un qui rejoint, Emeric. — Alors... Alors... Premier commentaire en 10 secondes. Il est déplaisant envers vous, là, je pense, parce que ça veut dire... Il sous-entend que vous avez réagi avec retard. — C'est vrai. — C'est à vous de répondre et de dire qu'il a accompli. — Non, parce que ça fait un moment qu'on essaie de vous inviter, mais vous étiez... Parce que vous n'êtes pas quand même non plus un permanent des plateaux télé. Vous faites ça, voilà, on va dire, avec parcimonie. — Avec parcimonie, avec un amateur éclairé. Alors vous avez noté qu'il a oublié un aile, le collègue qui a fait le tweet à Villani. Il a mis un soleil. Il a cru comme... Peut-être ici inspiré de Colline, qui n'a qu'un aile. Alors pendant qu'il y avait le tweet sur son prénom, là, il y a un jeu de mots complètement relou, pour employer le terme, là, qui m'est venu en tête. Mais je me suis dit « Je ne vais pas le faire ». C'est que Colline, elle montre que même si on n'a pas deux ailes, on peut voler. — Ah, très bien. Parfait, joli. Et si on n'a pas deux ailes, on peut aussi faire des maths. C'est le cas de Sébric Villani. Théorème vivant, séché, grâce. Merci à vous. On termine en musique. Allez, à vous, Elisa Tomati, avec un soleil aussi. À Elisa. Kabim 23. — On vous méritez, chère Elisa, pour votre patience, qu'on regarde encore un extrait de « Tout le temps », le premier extrait qu'on a diffusé tout à l'heure. Il était très tôt encore dans l'émission. — Titre de John Mamann. « Moi, j'ai le temps, elle a tout le temps de l'été. J'ai tout le temps, tout le temps, le temps de rêver. J'ai tout le temps, tout le temps, nous vivraient d'aimer. Tout recommencer. » Tout le temps, le duo avec Brice Conrad, extrait de cet album, Kabim 23. Déjà votre quatrième album, mine de rien, en 12 ans. À peu près un tous les 3 ans, c'est ça le rythme ? — C'est ça, c'est un bon rythme. — Et là, l'idée, c'est de faire quelque chose de très différent de ce que vous avez fait précédemment. — Oui, l'idée, c'était de... — C'est vraiment l'idée, c'est de faire un spectacle au départ ? — Non. En fait, le départ est une conversation avec Bertrand Soulier, donc mon auteur, où on a juste jeté sur le papier des choses qui étaient importantes que je voulais partager ou dire dans cet album. Donc je voulais parler de mes origines. — Vos racines. — Mes racines. Je voulais parler de voyages. Et puis petit à petit, le pulse s'est construit. Et on s'est dit, un voyage en train, ça serait formidable, parce que le train a une résonance particulière pour moi. — Et vous arrivez beaucoup de choses dans le train ? — Pour la petite histoire, j'ai été conçue dans un train. — Ah ben voilà ! Voyez, je suis bien de poser la question. — Et puis une grosse partie de ma famille a pris les trains de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'a laissé aussi quelque chose de très fort à l'intérieur et envie de partager cette mémoire avec d'autres. Et puis le train, ce qui est magnifique dans le train, c'est que l'espace et le temps, on a un autre rapport à l'espace et au temps. Et moi, qui suis une fille très speed, j'apprécie beaucoup pouvoir voyager en train et prendre le temps de rencontrer les gens autour ou de voir les paysages défiler. Enfin bon, tout ça a fait qu'on s'est dit, voilà, un voyage en train... — C'est important, ce que vous voulez nous raconter. Pour vous, le train, c'est à la fois la vie, votre naissance, et la mort, évidemment, avec les trains qui partaient pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un très lourd de symboles pour moi. Après, on s'est dit, quel train ? Alors on a tout de suite pensé à l'Orient Express. J'aime l'art déco, j'aime le visuel qu'on pouvait imaginer dans ce train, de cette femme un peu glamour, les passagers, le wagon-restaurant. Voilà, tout ça m'a fait rêver. La cabine, cabine 23, parce que c'est mon chiffre fétiche, le 23. J'avais envie que ce projet me... — C'est bien, 23, c'est bien. — C'est un nom au premier. C'est bien, c'est un bon début. — Je me renseigne. — Et donc voilà, cette idée de voyage. Et puis j'avais envie qu'on puisse s'asseoir dans un fauteuil et écouter cet album en le déroulant pendant 50 minutes de musique. Et c'est pour ça qu'on y a intégré des interludes et puis aussi des bruitages. On entend des bruits de gare, des bruits d'Istanbul, pour qu'on puisse vraiment piquer quelques chansons ou vraiment dérouler l'album d'un bout à l'autre. — On peut l'écouter de bout en bout avec beaucoup de plaisir. Ça, je vous le confirme, même si après, effectivement, il faut faire parfois un choix dans les chansons. C'est jamais facile sur un album concept, pour les radios en tout cas, de dire « Tiens, on va diffuser tel ou tel ». C'est aussi pour ça, j'imagine qu'il y a des duos. Ça aide à la diffusion. — Alors je l'ai pas pensé comme ça. Mais en effet, les radios aiment beaucoup les duos. Et c'est vrai que quand on avait ces 15 titres, tout le temps est sorti comme une évidence. Peut-être la voix de Brice, Conrad, qui se mélange à la mienne. Ou peut-être que la chanson était celle la plus catchy pour les radios. Je sais pas. — Paris, Venise, Vienne, Sofia, Istanbul, Athènes, Moscou. Vous avez voyagé, vous aussi, Natacha Polony ? — Oui, même si c'est vrai que, bon, je disais, la façon dont vous vous en parlez et le concept sont formidables. On s'attend au tragique de l'âme slave, à des tas de choses. C'est vrai qu'on reste plutôt dans une variété assez sympathique, avec des titres qui marchent bien. Mais on aurait pu espérer un petit peu plus de cette âme. Et d'ailleurs, j'ai été très étonnée, moi, sur un titre, j'avoue, que vous évoquiez l'histoire de votre famille. Et quand j'ai entendu « Pitchy Poy », alors là, les bras m'en sont tombés. J'ai besoin que vous m'expliquiez les choix sur cette chanson-là. Parce que c'est une chanson sur un rythme extrêmement joyeux. Les paroles, c'est « Je t'emmène à Pitchy Poy, ma petite mémoire cow-boy, si loin d'Hawaii et du Monoi, viens, viens, je t'emmène à Pitchy Poy, mon petit chagrin playboy, c'est pas l'opéra, le Bolshoï, non, non, tu verras, c'est Pitchy Poy ». Alors il faut quand même expliquer que Pitchy Poy, c'est le nom d'un lieu imaginaire, c'était le nom que les Juifs de France donnaient à cet endroit où partaient les convois de la mort. Et ils ne savaient pas que c'était Auschwitz, Dachau, etc. Mais ils avaient inventé ce nom. Alors j'ai du mal à comprendre comment on peut parler sur un ton aussi léger de cela et d'une façon qui ne laisse absolument pas deviner ce que porte comme symbole ce nom. La deuxième partie du texte, si vous le lisez, il y a déjà des informations un peu plus concrètes. Ce qui était intéressant pour moi, c'était d'abord, il y a des gens qui savent ce que c'est Pitchy Poy, d'autres qui ne savent pas. Moi, je ne savais pas. Sur le dos de l'album, quand on a le trajet de l'Orient Express, à l'endroit de Pitchy Poy, j'ai mis un point d'interrogation pour susciter aussi l'intérêt et puis pour que les gens se posent des questions. Je ne voulais pas faire quelque chose de mielleux, de sirupeux et je ne voulais pas faire pleurer. Je voulais mettre quelques informations qui sont des informations importantes pour moi où il pourrait y avoir une double lecture sur cette chanson. Mais éviter la chanson de l'art moyen. Voilà, c'est Bertrand Soulier qui a écrit le texte sur une musique de Christophe Cazenave. Je voulais que ça soit quelque chose de gay. Je voulais célébrer la mémoire de mes grands-parents et de ma famille dans une chanson qui serait entraînante, tout en ayant un texte, quand on le lit jusqu'au bout, qui est un texte lourd. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il y a un pont musical et vous entendez des voix. Ce sont des kadiches. Le kadich, c'est la prière aux morts. Et c'était important pour moi, en hommage à mes grands-parents, d'avoir cet instant un peu de recueillement. Alors, c'est simplement quelqu'un qui emmène... Donc c'est moi, puisque je suis cette jeune femme dans ce train, qui emmène une personne et qui dit, « Viens, je vais t'emmener quelque part. » Moitié compte de fer, moitié compte de fée, pardon. Je suis un peu perturbée. Moitié chemin de fée, moitié compte de fer. Même l'été, c'est l'hiver. Moitié compte de fer, même l'été, c'est l'hiver. C'est des histoires qu'on raconte dans le noir aux enfants que m'a raconté ma grand-mère. Peut-être qu'on retrouvera tous les gens qu'on aime, peut-être même le golem, peut-être même le golem. Donc si vous voulez, il y a une double lecture qui fait que... Par exemple, c'est la chanson préférée de mon fils Léo, qui a deux ans. Il me dit toujours, « Maman, mets-moi Pitchipoy. » Quand j'ai fait écouter Pitchipoy à ma mère, elle a été très émue en écoutant la chanson. Et c'est ça qui me plaît. C'est le fait de, selon les personnes, ils la reçoivent d'une façon différente. Donc ça peut être juste une chanson très gaie avec plein de jeux de mots et d'humour. Et ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus profond avec un vrai message et arriver jusqu'au Kaddish en souvenir de ma famille. Voilà. En tout cas, Natacha est tombée sur la chanson qui a nécessité une explication. Emric. L'album est réalisé par Dominique Blanc-Francart, qui fait toujours du très bon travail. Oh oui. Donc déjà, il y a une qualité musicale qui est présente. C'est Stéphane Escher. Vernic Rivière, il a fait très beaux albums avec Vernic Rivière il y a une vingtaine d'années. Même avec Bowie. Oui. Et puis, ça s'entend sur le premier titre, par exemple. J'aime bien ce qu'il fait avec les violons, mi-arabizan, mi-ginsbourrien, etc. Donc voilà, il y a comme ça quelques titres qui sont, je trouve, très réussis. La chanson qui a été écrite par Elodie Frégé, par exemple. Autre, en vant les choses. Oui, voilà. Je trouve qu'il y a quelques très jolies mélodies. En revanche, sur la totalité de l'album, pour un album qui parle de voyage, je trouve qu'il fait un peu du surplace. Et c'est ça qui m'a un petit peu surpris. J'aurais aimé, je prolonge sans doute un peu d'ailleurs ce que dit Natacha, vu que vous allez dans différents pays... Que les ambiances soient plus différentes. Oui, et puis, au niveau des textes, parce que c'est vrai qu'on est toujours quasiment dans les mêmes ambiances, un peu, on va dire, variété folk, c'est un peu ça. Tout à fait. Et j'aurais aimé plus que les destinations se ressentent, à la fois musicalement et dans les textes. Parce qu'en réalité, c'est vrai, toutes les chansons parlent du fait de partir, du voyage, etc. Mais finalement, on ne parle pas tellement, à part celle sur Moscou, etc. Mais on ne parle pas tellement des lieux que vous fréquentez et que vous intéressez. Je vois ce que vous voulez dire. En fait, ce qui était important, c'était à la fois d'avoir des chansons très précises sur des étapes du voyage et des chansons générales. Je voulais qu'on puisse prendre, picorer quelques chansons comme ça, même sur YouTube, et ne pas avoir besoin d'écouter tout l'album et tout le concept pour comprendre. Donc c'est vrai qu'il y a une chanson comme Moscou, où il y a une histoire d'amour à Istanbul, où on ressent fortement Istanbul avec un chant lexical très précis de la ville. Il y a comme ça des villes et des pays qu'on passe où on comprend qu'on est dans ce pays. Mon but n'était pas tellement de faire un guide touristique ni même de faire une publicité à l'Orient Express. Le but était de parler de choses qui me sont très profondes, de choses que j'ai vécues ou que j'ai fantasmées, d'histoires d'amour, d'histoires d'amitié, de rencontres. C'était une introspection aussi, c'était une renaissance. Donc à travers tout ça, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma mélancolie et tout ça. Donc je me suis servie du voyage et ce n'était pas en fait le rôle principal presque de l'histoire. Mais parce que vous vous détournez un petit peu du concept qui est de parler de l'Orient Express. Parce qu'on aurait pu faire d'ailleurs, c'est un très beau spectacle musical autour de l'histoire de l'Orient Express. Parce que l'histoire de l'Europe, par exemple, vue à travers le train, il y avait des tas de choses extraordinaires à faire. Donc ça, c'est un choix que vous n'avez pas fait non plus. Mais par exemple, vous décidez d'aller à Moscou, en Russie. C'est votre choix. Alors qu'a priori, je ne pense pas que c'est du tout que ce soit sur le... Alors justement, par rapport au trajet. Alors l'Orient Express a eu plusieurs trajets selon les événements politiques dans les pays. Mais je ne me souviens pas qu'il n'y a pas passé par Moscou. Comme c'est un voyage fantasmé, j'ai pris la liberté de créer mon propre voyage selon, par exemple, pourquoi aller à Moscou ? Parce que toute ma famille est russe, polonaise du côté de ma mère. C'était important. Alors c'est le transibérien, bien sûr, qui part de Moscou pour aller jusqu'à Irkutsk. Mais comme c'est un voyage totalement fantasmé, que c'est mon propre voyage à moi, je me suis permis des libertés pour pouvoir commencer à Paris dans cette Oriente Express, dans cette cabine, et aller jusqu'au bout du voyage. Pourquoi vous n'êtes pas allé au Maroc ? Ah, ça c'est les origines du papa. Parce que là, il vient d'évoquer les origines de sa maman. C'est vrai que ça faisait des origines très... Parce que Istanbul, pour moi, représentait le Sud et me permettait de mettre musicalement les influences que je voulais. Chanteuse et actrice en plus. On vous a vu dans La Vérité, si je mens... Si on avait un quatrième, La Vérité, si je mens, vous le feriez ? Oh oui, bien sûr. Comment voulez-vous refuser un tel succès, une telle popularité ? Et puis surtout, José Garcia est vraiment un comédien fabuleux et très humain, donc tourner avec lui... Et Enrico, évidemment, aussi. Et Enrico Macias, bien sûr. Et Trois mariages et un coup de foudre, ça, c'est un film qui va sortir ? Ah oui, ça sera sur France 2. C'est réalisé par Gilles... C'est un téléfilm, donc. Oui, un téléfilm. C'est réalisé par Gilles Demestre, et c'est avec Elena Noguera et Catherine Jacob, entre autres. On vient de finir de tourner en Israël, à Tel Aviv, Jérusalem, même la mer morte. Et c'est un très, très joli film. Une fiction, mais ancrée dans le réel, un peu tournée comme un documentaire. Trois mariages et un coup de foudre, ça, ce sera sur notre chaîne, dans les semaines ou mois à venir. Mais l'essentiel pour Elisa Tovati, c'est cet album, Cabine 23, un spectacle à venir. On vous l'annoncera, ce sera à l'Alhambra. Mais vous aussi, vous avez le droit à vos quelques questions, Elisa. C'est parti. Merci. Alors ? La numéro 2. La 2. Elisa, vous avez retardé la sortie de votre album qui parle de voyage. C'était pour faire comme la SNCF, collé à la réalité. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas sponsorisé par la SNCF. Vous n'avez dit que vous ne vouliez pas faire de la pub. Bien au contraire. Je pense que l'Orient Express et la SNCF restent de leur côté, et moi du mien. Bon, très bien. Un autre numéro. Le 3. Elisa, vous avez chanté dans Génération Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Quelle est votre position sur le débat PMA-GPA ? C'est vrai, c'était son dernier album, d'ailleurs, Génération Goldman. Avec Mickaël Miro. Alors, votre position sur la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui ? Écoutez, moi, je suis pour. Je suis désolée de le dire, mais... Ben non, il n'y a pas à être désolée, on peut assumer. C'est comme chez Tadéi, ici, on peut dire tout ce qu'on pense. C'est ça. J'ai toujours été pour, et en tout cas, je suis pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur vie et de leur corps. Parfait. C'est la dernière réponse d'Elisa Tovati. Cabine 23, c'est le nouvel album que vous pouvez déjà trouver sur Internet, précommandé. Il sera définitivement disponible lundi, demain, donc, puisqu'on est déjà dimanche. Merci Elisa Tovati. Cabine 23, quatrième année. Très joli nouvel album d'Elisa Tovati. Je remontre le livre de Cédric Villani, théorème vivant, séché, grassé. Montrez-moi votre médaille encore, Colline. Félicitations encore à Colline Mattel, notre jeune médaille de bronze à l'Afrique. Et Frédéric Tadéi, vous vous retrouvez régulièrement sur France 3 ou France 2 pour Dardar. Et aussi, évidemment, ce soir ou jamais, ce sera vendredi soir prochain, si vous avez raté celle d'hier soir. Bonne nuit. À lundi soir, je reviens à lundi soir, puisque les JO, c'est fini. À lundi soir, 18h30, pour l'émission Pour Tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501